Salut à vous les Wander, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est à Disneyland Paris et on est en train de profiter un peu des extra Magic Hours dans le Disney Studio. Là, on est à côté de Ratatouille, donc on va aller faire un petit tour. Je suis avec Fab et Péa. Salut Disneylander ! Disneylander, ouais, super ! Allez, c'est parti ! Merci d'avoir venu tout le monde ! Vous serez toujours les bienvenus chez Rémy. A bientôt et bon appétit ! Et Mingo ! Au revoir ! Si vous restez à la traîne, ne verrez jamais ce qui vous attend. Bon, après un petit tour de Ratatouille, on va faire un petit tour de R.C. Riser. C'est ça qui est plutôt pas mal quand il est extra Magic Hours, c'est qu'il y a 5 minutes partout. Sauf à Croch-Coster, évidemment. Ça, c'est tout le temps 50 minutes, un minimum. On fait un petit coup de R.C. Riser avec 5 minutes. C'est plaisant. Go Rock'n Roller Coaster ! Ça, c'est un coaster. Ça, c'est un coaster. On va aller faire un petit Rock'n Roller Coaster là pour le réveil. Le temps qu'il y a 5 minutes d'attente. Je ne sais pas si la tête est ouverte le matin. Ah, si, peut-être. Il m'a tapé, il m'a tapé. Tour de la Terre, regardez ce qu'ils lui ont fait. C'est triste quand même d'avoir autant de... C'est vraiment triste quand même pour elle. Elle n'est pas belle. Il n'y a vraiment pas de mots pour décrire ce qui vient de se passer. Bon, comme vous pouvez le voir, on est à Disneyland Paris, du côté du château. Et on a remarqué qu'ils ont enfin enlevé la bâche au niveau de... Cazé Corner. Cazé Corner, exactement. Donc, bon. Bon, moi, j'ai récupéré aussi mes billets pour la soirée de jazz parce que je vais à la soirée de jazz. Et là, on va aller faire un petit tour dans les boutiques. Harrington, qui est une très, très belle boutique. Donc, voilà. On va voir ce qui s'y trouve. S'il y a des petites nouvelles figurines ou pas. Voilà. Et puis, on va continuer à filmer un peu dans le parc. Je pense qu'on va aller faire quelques attractions encore. Mais là, il doit y avoir quand même pas mal de monde, je pense. Donc, voilà. Petit tour de Pirates des Caraïbes. C'est une tradition maintenant. On est habitués. On le sait. Bon, je vais vous filmer un petit peu l'attraction, même si vous êtes très habitués à l'attraction. Mais, voilà. Ça reste toujours bien de faire une première fois Pirates des Caraïbes. Non, c'est toujours bien de faire Pirates des Caraïbes quand on arrive directement sur le parc. Surtout quand il y a 10 minutes. Là, il y a 20 minutes, c'est pas ça, 20 minutes. C'est pas grave. Bon, comme quoi, même quand finalement, il y a du monde sur le parc, on arrive à faire quand même pas mal d'attractions. Il suffit d'arriver un peu en avance, un peu tôt. Et franchement, vous pouvez bien vous débrouiller. Alors, on a déjà fait Pirates, on a fait Rock'n Roller Coaster, on a fait RC Riser et on a fait Ratatouille. Donc, voilà. Comme quoi, même quand il y a du monde, on peut évidemment faire des attractions à Disney. Ça veut rien dire. Voilà. Là, on va aller vers Fantasyland. Bon, évidemment, Peter Pan, on va éviter. Là, il y a beaucoup trop de monde. Est-ce que t'es content, PA ? Super. On va aller voir Alice. PA, t'es perdu ? Ah, moi, je suis là. Ah, d'accord. Vas-y, PA, là. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait le labyrinthe d'Alice. En plus, combien il fait beau. C'est super cool. C'est super méga sympa. Allons, on y va. On avance, les amis. C'est caché. Ah, Absolum. Vous voyez qu'en fait, le labyrinthe d'Alice, il y a des petits côtés. Regardez, attendez. Voilà. Spécialement pour les handicapés. C'est pas mal. Si, vraiment, vous êtes en photo-roulant et que vous pouvez pas vraiment vous déplacer comfortablement. Donc, c'est pratique. C'est à savoir. Oh, non, 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 non. Regardez. Il va s'amuser avec moi. Il va me lancer de l'eau. Eh ! PA, t'es un enfant. Elle est pédiste, toi, d'où. Allez, plus de plaisir, s'il te plaît, PA. Oh, t'as pas ton avion, là. Est-ce que tu sais que tu peux tourner ? Voilà. Et du coup, ça fait tourner dodo, mais à l'envers. Voilà. C'est magique. Allez, on y va. Petite astuce pour jamais vous perdre, vous longez comme ça avec votre main gauche. Et vous ne pouvez jamais vous perdre. Jamais. Regardez. Ah, non, c'est plutôt la main droite. C'est la main droite, excusez-moi. Je me suis trompé, c'est la main droite. Voilà, vous longez tout le temps avec la main droite. Et vous n'allez pas pouvoir vous perdre. Voilà. C'est tout. C'était bon à savoir. Voilà, hop, regarde, hop. Et hop, la main droite, tu vois, hop, on ne se perd pas. Et hop, regarde, non mais regarde, là, on va se perdre. Non mais regarde, rien, rien. Hop, on longe, on longe, on longe, on longe, on longe, on longe, et on continue à longer. Mais je vous jure, j'ai déjà fait, hein. Pendant toute une journée, je me suis amusé à faire ça et on ne se perd jamais. Voilà, donc, bon, voilà. La petite astuce, Wonderhook, c'est gratuit, c'est cadeau. Tu fais le plein de sensations fortes ? Ouais, alors attention, gros spoil, je suis dessus, je n'ai pas vu Alice. Il n'a pas vu Alice. Il n'a pas vu Alice. C'est normal, elle est là-bas, Alice. Il ne faut pas lui dire chute. D'ailleurs, petit secret que vous devez savoir si vous regardez souvent mes vidéos, il y avait un toboggan qui était là-bas. Je vais vous le montrer, on va passer à côté, vous allez voir. Il y avait un toboggan, en fait, pour pouvoir descendre du château. Mais ils l'ont enlevé, voilà. Je ne sais pas. Ça va ? Donc là, ce que vous venez de voir, juste avant, c'était le toboggan, en fait, pour descendre, vous savez, du château d'Alice. Mais ils l'ont enlevé, parce que ça devait être un peu trop dangereux, je pense. Je pense qu'il y avait dû avoir, peut-être, des risques d'accident, je n'en sais rien. Bon, là, on va payer des comptes de fées. On fait le plein de sensations fortes. Et c'est parti, j'adore. Alors, comme d'habitude, on dépense l'argent des abonnés. Avec un vœu. Ah, ça va tomber. Vas-y, Junior, le petit train du cirque. Allez. C'est parti. En bref, en tout cas, la journée est terminée. Parce que du coup, moi, je dois aller travailler, c'est génial. Donc, c'était une petite journée d'attraction. On s'est baladé. Et on a fait pas mal d'attractions, en vrai. Bon, des petites attractions à sensation pas très forte, mais pas mal d'attractions, quand même. Bref, sur ce, vous pouvez quand même vous rendre compte que malgré s'il y a du monde, vous pouvez faire pas mal d'attractions. Il suffit juste de bien s'y prendre et de savoir aller où au bon moment, etc. Voilà, n'hésitez pas à regarder sur tous les timers, c'est important. Bref, je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine. Et sur ce, n'oubliez pas que tout le monde aura de rêver. Alors, pourquoi pas vous ? Sous-titrage ST' 501